Lorsque nous prenons des photos de nos amis ou de paysages, on apprécie que le rendu soit net. Eh bien, lorsqu'un satellite photographie la Terre, c'est la même chose. Et pour obtenir des photos précises depuis l'espace, on a besoin que le télescope puisse viser la Terre longtemps, sans être perturbé. Les satellites d'observation terrestre sont essentiels dans l'étude des changements climatiques. Pour analyser au mieux ce phénomène, les scientifiques ont besoin d'images précises, comme le stabilisateur d'un appareil photo. Pour obtenir des clichés nets, le satellite peut utiliser ce que l'on appelle la ligne de visée. Je suis Solène Fernandez, ingénieure mécatronique, diplômée de l'école IMT Minales, et je vais vous parler de la ligne de visée des satellites d'observation. Mais tout d'abord, la ligne de visée, qu'est-ce que c'est ? C'est une ligne directe entre le satellite et la Terre, qui permet au télescope de délimiter et de fixer une zone visible au sol. Dans le cadre de mon alternance à Thales-Alenia Space, j'ai participé à une étude de l'Agence spatiale européenne, ESA, destinée à la stabilisation de lignes de visée. L'objectif de cette étude est de corriger les perturbations que subit un système optique, composé d'une caméra et de différentes lentilles, embarquées sur un satellite. Afin de simuler le système dans des conditions proches de la réalité, nous utilisons un banc, composé des éléments principaux suivants. Un système optique, qui représente le télescope embarqué. Une plateforme vibrante, qui simule les perturbations que subit le télescope. Un gyroscope, qui vient mesurer ces perturbations. Et enfin, un miroir à oscillation rapide, qui corrige la perturbation mesurée. Tous ces éléments sont gérés grâce à des contrôleurs, des cartes électroniques et des programmes spécifiques. Pour valider l'efficacité de la stabilisation, un système externe vient acquérir les images du système optique et mesurer numériquement le mouvement des images. Au sein de cette étude, j'ai tout d'abord intégré les différents éléments, logiciels et matériels du banc. Puis, pour une utilisation complète et intuitive, j'ai développé un logiciel de contrôle. Ce logiciel permet d'activer les différents éléments de perturbation, de correction et de validation. De plus, il permet l'automatisation de l'analyse des images et affiche les résultats de cette stabilisation grâce à des courbes ou des vidéos. Par exemple, dans la vidéo de gauche, on observe une scène défilante de la terre, avec un ground truth, soit un pattern destiné à mieux analyser le mouvement. Sur la droite, nous avons la même vidéo stabilisée. Suite à la validation du banc d'essai par l'ESA, j'ai été en charge de la campagne de test. Ces essais, dans des configurations multiples, ont certifié les performances du système et ont validé la cohérence avec les exigences de l'ESA. En équipe avec mon maître d'apprentissage, j'ai pu évoluer sur des sujets pluridisciplinaires, mêlant la mécanique, l'optique, la programmation et l'automatique. Cette expérience dans le domaine passionnant et exigeant du spatial m'a donné envie de continuer dans cette voie. Actuellement, en volontariat international en entreprise à Bruxelles, je travaille en tant qu'ingénieure de test pour des systèmes mécatroniques spatiaux. Les aventures continuent, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.